Au dernier top, il était 19h, l'heure de retrouver Linda Hamad pour le journal de 19h. La situation en Palestine occupée fait la une de l'actualité. Bonsoir Linda. Bonsoir Radial, bonsoir à tous. La une consacrée au dernier développement de la guerre en Palestine où l'entité sioniste use de toutes sortes d'armes en violant la 4ème convention de Genève. Un bilan est effarant. Une situation qui a fait réagir la Ligue arabe en conclave ce soir au Caire. Le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, prend la parole devant les participants. Les principaux points, on vous sera en détaillé dans quelques instants avec Sheik Ibn Zawi. Avec Neselin Dahmoun ici présente, nous vous fournirons les informations réactualisées qui nous arrivent tout droit de Raza, Jenin, Cisjordanie, autre point de la Palestine occupée ce soir. La bande et dans le noir, les stocks de médicaments épuisés pour la nourriture. Encore 48 heures. Interviendront dans le journal ambassadrice de Palestine à Paris le porte-parole du programme alimentaire mondial et témoignages vivants de ce massacre collectif des contacts exclusifs de la rédaction chaîne 3. Chez nous, les débats autour de la déclaration de politique générale du gouvernement se poursuivent à l'Assemblée nationale. Les députés évaluent son contenu, relèvent les points positifs et les manquements. Des propositions sont formulées pour les améliorer. Arrestation en Allemagne. Ndoubel Hasni, Yacoub, plus expulsé via un avion d'air Algérie cet après-midi, il avait fait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt internationaux émis par les autorités judiciaires algériennes. Le SILA revient le mois prochain. 61 pays y participeront. Les nouveautés de cette 26e édition, le numérique et le braille. Et puis, sport-football, match amical. Demain, la sélection nationale se prépare à affronter son homologue du Cap Vert à Constantin. Bienvenue à tous. Mais avant de revenir sur cette actualité, le président de la République, Abdelmajid Boune, a eu ce soir un entretien téléphonique avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Il a été question du renforcement de la coopération bilatérale en énergie et en industrie. Les deux hommes ont évoqué par ailleurs des questions régionales et internationales, en l'occurrence la situation au Sahel et au Moyen-Orient. Tous les qualificatifs ne pourront décrire la tournure de cette escalade dangereuse dans les territoires palestiniens. Plus les jours passent, plus la situation échappe à tout contrôle. Alors pour tenter d'atténuer les souffrances d'une population meurtrie, la Ligue arabe convoque une réunion d'urgence. Les travaux ont été entamés cette fin d'après-midi au Caire. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a pris la parole. Cheikh Ibn Zawi. Une réunion d'urgence à l'heure où tout un peuple est confronté à une agression brutale de la part de l'occupation sioniste qui pensait à tort et de manière illusoire que le peuple palestinien est un peuple vaincu, rendu au statu quo. L'occupation a mal calculé et mal jugé la situation. L'Algérie, à travers l'allocution du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, réitère sa position et renouvelle sa solidarité sans limite avec le courageux peuple palestinien. L'Algérie exprime sa ferme condamnation des attentats criminels et réitère sa demande urgente d'une intervention immédiate des organisations et organismes internationaux pour protéger les civils palestiniens de la férocité de l'agression sioniste. Avant-hier, les Nations Unies ainsi que l'Union Européenne ont annoncé que le siège imposé à la bande de Gaza dont la gravité a atteint des limites inhumaines est contraire aux droits internationaux. A cette situation tragique s'ajoute une autre, non moins dangereuse et inquiétante, une situation qui se manifeste par les formes les plus horribles de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocides qui ont lieu actuellement à Gaza et qui sont susceptibles de s'aggraver dans les prochains jours. Ces conditions insupportables exigent que la Ligue arabe prenne immédiatement l'initiative de mobiliser toutes les instances internationales compétentes, y compris les organes judiciaires, afin de dissuader ces politiques, actions et pratiques odieuses et d'y mettre un terme. Nesrine Dahmoun, en marge des travaux de la Ligue arabe, Ahmed Attaf a rencontré plusieurs de ces homologues arabes. Absolument Linda, on vient d'apprendre qu'en marge de ces travaux, de cette réunion d'urgence de la Ligue arabe, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, s'est entretenu avec son homologue palestinien, Riyad El Maliki. A cette occasion, Ahmed Attaf a exprimé toute la solidarité de l'Algérie avec les frères palestiniens contre l'attaque de l'entité sioniste sur la bande de Gaza et tous les crimes commis par l'armée d'occupation et les crimes contre l'humanité en Palestine occupée. Le ministre des Affaires étrangères s'est également entretenu avec son homologue jordanien Ayman Asafadi et son homologue libanais Abdullah Bouhabib. Et de son côté, l'ambassadrice de Palestine à Paris se dit confiante quant à une solution arabe qui découlerait de cette réunion de la Ligue arabe. Hela Abou Hissira, vous l'avez contacté tout à l'heure, Neslind Ahmoun. Je suis même confiante que ce serait un moment d'unité aujourd'hui du monde arabe, des pays arabes et des peuples arabes pour condamner l'agression israélienne et ce génocide et ce massacre carnage qui est en train de prendre place. Ce serait une voie unie contre l'occupation israélienne qui dure depuis 75 ans. Ce serait une voie unie sur la nécessité de mettre au terme enfin à cette occupation. Et ce serait une voie unie qui va dire que la paix commence par la Palestine et termine par la Palestine. Et le moment où il y aura la paix en Palestine, que le peuple palestinien pourra vivre en paix, en liberté, en dignité, dans son État indépendant et souverain, toute la région pourra vivre en paix et en sécurité. En attendant d'aboutir à une décision diplomatique, les Palestiniens restent coupés du monde. Soumis à des raids massifs, l'armée sioniste a recours un véritable nettoyage ethnique. Utilise le phosphore blanc en toute liberté. Violent ainsi la quatrième convention de Genève. M. Ndahmoun, le bilan est effarant. Le bilan est effarant et la situation est catastrophique ce soir, Linda Hamed. On assiste à un véritable génocide. C'est ce que déclarait cet après-midi à l'ONU le représentant de la Palestine, à l'ONU, Riyad Mansour, qui a appelé à l'arrêt immédiat des raids sionistes et à une intervention humanitaire d'urgence, notamment ouvrir des couloirs humanitaires, puisque la bande de Raza est actuellement dans le noir. La centrale électrique principale de Raza a cessé de fonctionner. On a eu le témoignage cet après-midi d'une algéro-palestinienne sur place. Elle nous disait que maintenant, les familles utilisaient carrément les batteries de voitures pour générer un petit peu d'électricité. C'est dire que la situation est gravissime sur place. Une pénurie aussi de produits alimentaires est également à craindre, ainsi que l'eau potable. C'est véritablement une crise humanitaire, en plus des raids de l'armée d'occupation qui s'intensifient ce soir contre la bande de Raza des raids, qui visent également le sud-liban et le Golan occupé. Des villes sud-libanaises sont touchées aujourd'hui par des bombes au phosphore blanc. Au vu de cette situation, et alors qu'on assiste à une situation de non-droit, Washington vient de s'exprimer ce soir pour dire tout simplement qu'elle allait porter aide encore plus à l'armée d'occupation israélienne avec un second porte-avions, si cela était nécessaire. Voilà ce qu'on pouvait dire des derniers développements à Raza. Et je précise tout simplement, par rapport au bilan dont vous parliez tout à l'heure, plus de 1 100 martyres palestiniens et 5 000 blessés. Tout de quoi faire fléchir, Nasserine Dahmoun, une résistance qui ne semble pas pour autant vouloir faire machine arrière. Abu Mahmoud, des brigades d'Al-Qassem, contacté ce soir par Mariam Abdo. Voilà, j'ai traduit les propos d'Abu Mahmoud des brigades d'Al-Qassem. Je résume. Notre message est clair à l'adresse de l'ennemi sioniste qu'il arrête de s'en prendre à notre peuple, ce qu'il ne fait pas. Nous avons ciblé ses positions au Golan et on en a revendiqué l'entière responsabilité. Ce message semblait être ignoré comme il a été depuis le début. La contactée pour nous ce soir, Mariam Abdo. La nourriture vient aussi à manquer. Les razaouis ont seulement 48 heures de quoi tenir et subsister, estime le programme alimentaire mondial. Abir Atifa, porte-parole du PAM, contacté par l'Assemblée d'Al-Qassem. La moitié des locaux commerciaux sous contrôle du programme alimentaire mondial va manquer de produits alimentaires dans deux jours au plus tard. Le reste ne pourra pas tenir plus d'une semaine. Et avec les coupures d'électricité, les produits vont vite périmer. Raza est maintenant plongée dans l'obscurité. Le programme alimentaire mondial distribue en ce moment des repas dans les camps de réfugiés. La situation sécuritaire complique toutefois leur acheminement. Les réserves du PAM sont maintenant presque épuisées. Elles peuvent suffire seulement 44 000 personnes, ce qui reste en deçà des besoins. Les stocks de médicaments s'épuisent aussi. Les convois sont interdits d'y accéder. Les hôpitaux à cours de courant électrique, nous le disions tout à l'heure. Le PAM lance alors un appel urgent. La situation est extrêmement grave. Le programme alimentaire mondial réclame quelques 17,5 millions de dollars en urgence pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire pour les quatre prochaines semaines. Raza, mais aussi tous les territoires palestiniens occupés qui subissent l'acharnement aveugle d'une armée en perte de notoriété suite au sévère revers qu'elle a essuyé de la part d'une résistance bien organisée. Colons et soldats tir à vue, notamment à Djenin, comme le dit Najat Abouraïta, enseignante palestinienne. Les soldats israéliens ont tué hier deux jeunes de 19 ans, deux cousins. Et avant ça, ils ont tué un jeune qui est de Khalim et qui habite le camp de réfugiés. Ils frappent même les ouvriers qui travaillent dans les territoires occupés. Djenin, Naplouz, Toulkalem. Les colons maintenant, ils descendent de leur colonie pour frapper, pour tuer. C'est la grande opération que la résistance palestinienne a fait dans la bande de Gaza. Comment elle a pu briser la technologie du militaire d'Israël ? Israël est devenu enragé. Entre pros-sionistes et les fervents défenseurs des causes justes, la planète est divisée. L'Algérie, une des exceptions, reste fidèle à ses positions. Najat Abouraïta. Devant ce monde qui a deux visages, l'Algérie, je ne la mets pas avec ce monde. L'Algérie est toujours avec la cause palestinienne. Alors, imaginez, les Palestiniens sont tous seuls dans un monde où on ne peut pas lever le doigt et dire que cet État barbare commet des crimes de guerre en Palestine. Voilà, c'était un témoignage vivant d'une habitante des camps de réfugiés de Djenin, Najat Abouraïta. L'institution religieuse Al-Azhar appelle ce soir les États arabes et les musulmans à adopter une position unifiée face au comportement inhumain de l'Occident qui soutient les violations de l'occupation sioniste contre les civils palestiniens. Des guerres, ce sont des combats, ce sont des échanges de tirs, bombardements, exhibitions d'arsenal, mais surtout des propagandes avec des statistiques manipulées à outrance pour gagner le soutien de l'opinion internationale. Samia Al-Loun. Une agression de l'antité sioniste transformée sur de nombreux médias. La résistance palestinienne est diabolisée. De nombreux sites électroniques n'hésitent pas à monter des scénarios de toutes pièces. C'est une réalité fabriquée, balayée par les chiffres et les statistiques générées depuis plusieurs années qui démontrent que ce sont les palestiniens qui sont victimes. Hassan Qasimi, expert des questions géopolitiques. Derrière ces médias et ces moyens de communication se cachent bien sûr des lobby sionistes, des lobby sionistes qui contrôlent tous ces réseaux, y compris au niveau des moyens de communication situés sur les plateformes électroniques, sur la manipulation de l'information. Depuis les cinq dernières années, l'antité sioniste a fait disparaître l'équivalent de 20% de la population razaoui. Une réalité qui dérange l'antité sioniste et ses complices traîtres à la cause palestinienne pour mieux véhiculer leur message colonialiste et haineux. Nous sommes en présence d'un projet d'épuration ethnique. Presque un million de Palestiniens exterminés, 30% de ces personnes assassinées, des femmes et des enfants. Actuellement, nous avons l'équivalent de 360 enfants qui sont dans les jôles de l'antité sioniste. Quand des statistiques sont manipulées pour donner une mauvaise image sur la résistance palestinienne, l'antité sioniste qui cherche par tous les moyens possibles à tromper l'opinion publique internationale. 19h13 sur les ondes d'Alger Chintro. L'actualité chez nous tourne ce soir autour de la poursuite des débats à l'APN autour de la déclaration de politique générale du gouvernement. Les députés mettent en avant les points positifs, relèvent les manquements et font leurs propres propositions pour améliorer la situation socio-économique du pays. Le résumé est signé Sophia Bouchercha. Les députés interviennent tour à tour. Chacun son avis compte au bilan du gouvernement concernant les efforts déployés par l'État. Le constat est plutôt favorable pour la plupart. Le député Chabania Abdelkader du RND n'a pas manqué de saluer la réalisation, la bonne gouvernance, la stabilité garantie par le chef de l'État et qui a évité à l'Algérie de recourir aux endettements extérieurs malgré le contexte mondial actuel frappé par les différentes crises financières et économiques. L'économie toujours au cœur des débats. Le député Abdelkader du mouvement albiné pointe du doigt la bureaucratie qui entrave le développement de l'investissement et cela malgré toutes les facilitations offertes par l'État. Il plaide également pour l'accélération de la numérisation dans le secteur des finances, notamment les impôts, et cela pour garantir plus de traçabilité et de transparence. De son côté, Khair Dintoufiq du MSP affirme que son intervention est l'occasion pour évaluer les stratégies du gouvernement. Il salue d'ailleurs les efforts dans ce sens dans plusieurs domaines. Néanmoins, il plaide pour l'ouverture de plus de banques à l'étranger et aussi d'accélérer la création de bureaux de change pour lutter contre le marché noir de la devise et ainsi renforcer l'économie nationale. De l'Assemblée populaire, Sophia Boukircha, Al-Géchen III. Lutte contre la criminalité avec l'arrestation du dénommé Yaqub El-Hasni en Allemagne. Il a été expulsé cet après-midi via un avion d'air Algérie sous la garde des agents de la Sûreté nationale. Il avait fait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt internationaux émis par les autorités judiciaires algériennes. Son arrestation et expulsion sont le résultat d'une intense coordination entre les différents services de sécurité algériens ainsi que du rôle efficace de la diplomatie algérienne. Et à cet if, le juge des mineurs près le tribunal de Aïna Hazel a ordonné aujourd'hui la mise en détention provisoire d'un élève. Ce dernier a agressé à l'arme blanche une enseignante dans un collège. A Skigda, un incendie a ravagé 35 locaux commerciaux illicites ce matin dans la commune de Azeba. Pas de pertes humaines, fort heureusement, dans cet incident qui a surpris les vendeurs de ce marché construit hors normes. Et puis les services de contrôle du ministère qui annoncent ce soir ce chiffre, ils ont saisi plus d'un milliard quatre cent mille de dinars de marchandises depuis le début de l'année. La gestion des déchets, un véritable casse-tête et surtout un grave problème de santé publique pour contribuer à nettoyer notre environnement et le rendre plus sain. Des solutions innovantes sont proposées notamment par l'Agence nationale des déchets, une application téléchargeable pour dénoncer des charges publiques ou autres points noirs. Fella Mahiddin, cadre à l'AND, était l'invité de Naila Bekrala ce matin dans Forum de la Troie. L'ANDEF, elle est actuellement disponible sur Play Store et prochainement sur App Store. Donc elle a été développée par les deux secteurs, l'environnement et le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Elle existe depuis le 13 juillet 2023. Le secteur de l'environnement va vers la digitalisation. Et pour avoir l'information en temps réel et fiable surtout, l'utilisateur doit juste la télécharger sur son téléphone. Après, on demande aux citoyens et à l'utilisateur de prendre quatre photos si c'est possible et de montrer l'endroit. Il a juste à appuyer sur la position GPS. Donc l'agence, elle est là pour faire un suivi de cette application au niveau national. Si ce n'est pas dans le quartier, on peut être dans n'importe quel huile et on peut l'utiliser. Voilà donc une solution innovante pour préserver notre environnement. C'était un extrait du Forum de la Troie animé par Naila Bekralas. Le Salon international du Livre d'Alger, il revient le 25 novembre prochain avec cette année comme thématique. La dimension africaine et le soufisme. Les nouveautés de cette année, c'est autour du numérique et le braille. 61 pays seront représentés. Fadah Boumati. La dimension africaine de l'Algérie et le patrimoine spirituel africain, soit le soufisme, sont les deux thématiques qui seront abordées lors de cette 26e édition du SILA. 1283 exposants et 61 pays étrangers y prendront part. Entre les conférences et les nouveautés littéraires, les amoureux du livre auront un large choix. Mohamed Igarb, commissaire du SILA, revient avec nous sur les nouveautés de cette année. Le numérique sera présent à travers un espace de 460 mètres carrés. On sera présente, le ministère a chargé des start-up, mais aussi les start-up algériens qui sont versées dans le livre numérique. Le livre en braille n'est pas en reste puisqu'il y a un espace aussi qui lui est dédié au niveau de l'espace numérique, au même titre que le livre sonore aussi. C'est un volet qui est très important pour lequel a appelé le président de la République. Naud Dénazouz, membre de l'organisation du SILA. Les auteurs africains, les publications africaines, ce qui est nouveau cette fois-ci, en fait, c'est donner à cette présence une articulation nouvelle de façon à ce qu'il y ait davantage d'échanges entre les auteurs africains et les romanciers. Nous avons un fonds commun qui est la pensée soufi. Aïd Madé, par exemple, est une station très importante du soufisme algérien, bien sûr, mais aussi du soufisme africain. Le Salon international du livre d'Alger, un événement incontournable. Il débutera le 25 octobre et s'étalera jusqu'au 4 novembre au niveau de la SAFEX. On a appris ce soir aussi que le président de la République a eu un entretien téléphonique avec son homologue turc au menu de cet entretien, les relations bilatérales, mais aussi la situation qui prévaut actuellement en Palestine et la prochaine visite de Recep Tayeb Erdogan en Algérie. On arrive à vous, Rostoum Yahya Sherif. On va parler essentiellement football ce soir avec le tirage au sort demain de la Cannes, mais aussi l'équipe nationale qui affrontera demain également son homologue Cap Verdien à Constantine. La sélection nationale qui se trouve depuis hier à Constantine, où les co-équipiers de Riyad Mahrez ont effectué leur première séance d'entraînement sur la pelouse du stade Chahit Hamleoui. Aujourd'hui, enfin, d'après-midi, les co-équipiers de Riyad Mahrez ont eu leur séance d'entraînement sur la pelouse du stade Chahit Hamleoui. Je rappelle que ce sera la sixième confrontation entre l'Algérie et le Cap Vert. Je rappelle également que ce sera un trio tunisien qui a été désigné pour ce match face au Cap Vert. Il s'agit de Mahrez Melki qui sera assisté de ses compatriotes Aymen Ismail et Youssef Jamy. Outre le match face au Cap Vert, la sélection nationale affrontera l'Egypte en amicale. Ce lundi, ce sera à 17h à Al Ain, aux Émirats Arabes Unis. Et puisque vous avez le sujet de demain, ce sera le tirage au sort de la Cannes 2023 décalée à 2024 en Côte d'Ivoire aura lieu à Abidjan où le président de la Fédération Algérie de Football Walid Sadi s'est déplacé. Aujourd'hui, à Abidjan, il assistera à la cérémonie du tirage au sort de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le tirage au sort aura lieu au parc d'exposition de la capitale ivoirienne à partir de 19h. Deux autres activités sont prévues au programme de ce déplacement, l'atelier des équipes participantes et la visite de familiarisation en plus de connaître les adversaires des Verts lors du premier tour de la phase finale de la Cannes. La délégation algérienne entamera d'ores et déjà les préparatifs de son séjour. La sélection nationale en janvier 2024, je rappelle que l'équipe nationale a été versée dans le chapeau A comme ce fut lors du tirage au sort de la précédente édition. Les Verts vont rencontrer à coup sûr l'un des gros morceaux du continent à l'image du Nigeria, le Ghana ou encore le Cameroun logé dans le chapeau 2 en compagnie de la RDC, le Burkina Faso ou le Mali. Et c'est la fin de cette édition qui se termine à 19h21 sur les ondes d'Algéchen 3 réalisée par Aïcha Hammer et Sidali Toubal à 20h. Un autre point de l'actualité vous sera présenté par Sofiane Savly. Bonne soirée à tous.